Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Donc là je vais te faire une vidéo sur un GPT's, juste après l'introduction on enchaîne direct. Ok donc la réalité, avec mon expérience de l'IA, donc depuis janvier 2022 comme un fou furieux, je passais des nuits blanches à faire des conversations avec lui, presque, ses limites, presque, si c'était ma deuxième personne, je passais plus de temps avec lui qu'avec moi dans ma tête. Donc concrètement aujourd'hui je vais t'expliquer un GPT's qui m'a vraiment permis, donc qui a été créé le 14 janvier 2024, comme tu peux le voir ça c'est une petite technique que j'effectue quand je crée des GPT's, j'aime bien les dater pour savoir quelle est la dernière update, donc là je ne l'ai pas fait pour tous, mais pour celui-là par exemple je l'avais fait, donc je sais que je l'ai construit le 1401, et d'ailleurs c'est toujours intéressant pour pouvoir optimiser. Donc là tu vois, c'est bien moi qui l'ai créé, il y a mon LinkedIn, mon site, etc. Donc c'est très bien. En gros ce GPT il va servir à quoi ? Parce que dans la vie, tout simplement, je me rends compte qu'en fait il y a beaucoup de gens qui acceptent des choses qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'acceptent. Et moi j'étais comme ça à l'heure avant, donc dans le développement informatique, dans la programmation, en Python, en PHP, en MySQL, n'importe quel type de langage, ça me faisait en quelque sorte à première vue peur. Pourquoi ? Parce que c'était beaucoup d'informations, beaucoup de choses, et je n'avais pas réellement de technique d'apprentissage, je n'avais pas envie comme à l'époque. Rappelez-vous, avant l'IA, on était obligé, si on voulait savoir c'est quoi Python, parce qu'à titre d'exemple, on devait taper ça, c'est quoi Python, on devait rechercher, et encore, là les algorithmes sont améliorés, on a les IA, on a les requêtes et tout, mais il fallait chercher, etc. Donc sur des informations, c'est pour ça que j'ai créé ce GPT, ce qui permet de comprendre n'importe quelle data. Donc c'est un, il s'appelle comprendre, d'ailleurs dédicace au cerveau qui avait créé cette image, je ne me rappelle plus qui c'était, mais il y en avait un qui l'avait créé, je l'avais récupéré. Donc en gros, ce GPT, tout simplement, quand on lui pose n'importe quelle requête, il va te dire ce que c'est, à quoi ça sert, il va tout hiérarchiser par rapport à ce que c'est. Donc je te montre un exemple, par exemple, je sais que je parle souvent des webbooks, et je vois beaucoup de personnes que j'inspire forcément, et que j'ai formées dans mes formations, et surtout dans ma chaîne YouTube, qui ont du mal avec ces termes-là, webbook, un call API, un call post, un call get, un call put, etc. Il y a plein de termes, il y a plein de termes, l'html avec le json, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu complexes. Donc là, par exemple, je me mets sur mon GPT extrêmement rapidement, c'est l'avantage, c'est qu'on ouvre le GPT dès qu'on se pose une question, ok c'est quoi ça ? Hop, je tape ici, donc webbook, je n'ai pas besoin de lui dire, explique-moi ce que c'est un webbook, nanana. Donc là, il va t'expliquer tout. Donc un webbook est une méthode permettant à une application d'envoyer des informations, et il t'explique tout, fonctionnement des webbooks, il te donne configuration, événements, notifications, traitements, avantages, cas d'utiliser. Donc tu vois, j'ai juste tapé webbook, là on a quand même une grosse structure, cas d'utilisation courant, e-commerce, services de paiement, application de messagerie, intégration tierce, sécurité des webbooks. Donc là, il t'explique comment ça fonctionne en termes même de la sécurité, ce qui est très important parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à aborder par rapport à ça. Et d'ailleurs, il te montre quoi ? Il te montre un exemple dans un code de ce que c'est, comment on fait un call webbook. Donc là, c'est en flasque, si tu développes une interface en local, par exemple, un projet, si tu utilises un flasque, et via ce flasque, tu peux mettre une requête webbook vers Make, vers Zapier, vers N8N, vers n'importe quel type, ça peut être n'importe quel type de webbook. Et ensuite, voilà, il t'explique tout en conclusion. L'avantage de ça, c'est que tu peux le hiérarchiser comme tu veux, tu peux créer des, par exemple, tu peux créer un comprendre uniquement pour l'IA, si tu as envie de comprendre c'est quoi la différence entre une IA faible, l'IA forte, une super-intelligence, une supra-intelligence, l'intelligence artificielle quantique, les avancées de la quantique avec une recherche Internet. Donc là, on n'a même pas fait de recherche Internet. Donc, ça permet de démystifier un petit peu tout ce qui se passe dans tout ce qu'on veut comprendre en fait. Donc, je voulais faire trois exemples avant de montrer rapidement comment il a été structuré parce que je vais quand même te montrer rapidement. Je l'avais écrit en janvier, je ne l'avais pas trop optimisé parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de faire un prompt très complexe. Il y a un biais aussi dans lequel je voulais parler parce que j'avais vu un élève que je formais dans l'IA, dans l'automatisation, pardon, et d'automatisation IA tout simplement. Et en fait, il avait la manie, donc il avait la manie, je lui ai dit, il a la manie de faire tout le temps des instructions dans les GPTs très complexes avec des documents, des bases de données, etc. Enfin, des fichiers PDF. Et en fait, sur des tâches simples, ça ne sert à rien de faire ça. C'est comme si qu'en fait, tu te mets en tenue militaire, tu prends ton FAMAS, tu vas à la guerre pour aller à la salle de sport, pour aller soulever des poids, c'est totalement inutile. Tu vas te préparer à la guerre pour rien. Tu vas gaspiller de l'énergie. Donc en fait, il faut savoir dénicher qu'est-ce qu'une tâche simple dans JGPT et qu'est-ce qu'une tâche complexe. Là, pour t'expliquer ce que c'est un webbook, ce n'est pas une tâche complexe. Je n'ai pas besoin de créer une base de données ou un fichier PDF que je vais mettre dans mes instructions qui va faire 4000 kilos. Ça ne me sert à rien, on n'a pas besoin. C'est hyper simple comme thématique. Par contre, si tu vas faire après d'autres choses, faire de la sémantique, faire un cocon sémantique, faire un spinning de texte, tu vas aller parler de la quantique sur des phénomènes spécifiques comme la superposition, l'intrication, etc. Là, tu vas aller faire des choses, tu vas aller intégrer dans ta base de données des choses plus intéressantes, plus ciblées, plus techniques parce que là, on parle vraiment de techniques et d'effets complexes. Donc là, très bien, j'ai fait cette requête sur webbook. Je te montre, je vais faire avec trois requêtes. J'ai fait webbook, l'offre et la demande. Donc là, on est sur une thématique globale puisque souvent, la réalité, c'est que l'offre et la demande, parce que je suis passé par là. Moi, je suis passé par écouter beaucoup de podcasts, à lire beaucoup de livres, enfin beaucoup de livres. En un an et demi, j'ai dû en lire 25. Donc beaucoup, pour moi, ce n'est pas beaucoup par rapport à quel point de vue, mais je trouve que c'est beaucoup par rapport à mon expérience de vie. Et des fois, je lisais, des fois, j'apprenais des choses et j'entendais des choses dans des podcasts, j'entendais des choses dans des vidéos et je ne comprenais pas. Et c'est pour ça que je me suis créé ce DPT, ce qui est extrêmement puissant parce que du coup, quand on écoute un podcast, par exemple, et là, ça parle de l'offre et la demande, oui, l'offre et la demande, alors l'offre, il faut se positionner comme ça sur tel marché parce que la demande, elle est comme ça. Quelqu'un qui ne va pas connaître, il va venir sur ce DPT rapidement, il va taper offre et la demande et là, il va t'expliquer. Donc l'offre et la demande dans sa globalité ou l'offre et la demande, si tu veux le recibler, par exemple, tu peux très bien faire un comprendre sur l'économie, sur l'économie, sur le fondement économie de l'offre et la demande, par exemple, uniquement aussi de la crypto, tu peux très bien faire un comprendre crypto et tu vas lui dire offre et demande, il va cibler ça, il va cibler son axe en crypto. Comment fonctionne l'offre et la demande en crypto ? C'est peut-être pas la même que dans la prospection commerciale pour la vente de plaques de BA13. Donc voilà, maintenant offre-demande, il te structure, donc l'offre, le coût de la production, demande, l'équilibre du marché, mécanisme. Donc tu vois, il te fait une réponse quand même assez complète. Tu peux aussi lui demander aussi, si tu as envie de mieux apprendre, de faire des images, lui dire rédige une image par rapport à ça. Tu peux vraiment tout personnaliser. Donc là, je te montre par exemple, offre et la demande en crypto. Donc là, au moins, on lui fait un ciblage directement en crypto-monnaie et là, voilà, il te fait un ciblage totalement différent et en plus, il va te faire des métaphores, un affaire, une analogie, etc. Tu peux aussi l'entraîner à faire ça, ce qui te permet d'avoir plusieurs axes dans une seule réponse. Parce que je trouve que c'est important, c'est d'avoir plusieurs axes, plusieurs points de vue, comprendre qu'un webhook, si on le regarde d'un point de vue A, il ne sera pas le même si on le regarde d'un point de vue B et des fois, on ne comprend pas un des deux axes et c'est compliqué. C'est pour ça qu'on essaye de créer ça pour mieux comprendre les choses. Donc là, voilà, l'émission initiale et le minage. Donc là, il t'explique le Bitcoin, le TH, les algorithmes et les protocoles, donc ProfoFour, ProfoStake, etc. Enfin, tous les protocoles. Downing de token. Il t'explique tout. Offre initiale des pièces, la demande en crypto-monnaie, l'adaptation de l'utilisation. Donc tu vois, il te fait une réponse complète quand même, c'est quand même intéressant. Il te donne du contexte, market cap et liquidité. Il te parle de la volatilité des marchés, le prix des marchés, les stabilités économiques. Hep, hep, hep. Petite pause. Si vous voulez vous former gratuitement à l'IA, à l'automatisation et aux techniques de grosses, je vous invite à aller sur mon site furybiz.com. Vous y retrouverez des formations gratuites et des formations payantes qui vont vous permettre de devenir l'élite de demain. Allez, on peut y retourner. Médias et percées de champs publics, donc tout ce qui va être biais cognitifs, tout ce qui va être influence de masse. Donc tout ça, c'est important. Et ça te permet, tu vois, je trouve ça, je trouve que c'est quand même puissant parce qu'à l'heure avant, je te fais tout simplement l'exemple en direct. À l'époque, j'aurais fait ça, l'offre et la demande en crypto. Franchement, je pense que dans au moins 85% du temps, les gens, comme on est de nature flemmard, n'auraient pas cherché plus loin et en fait, ils auraient lu ça. En théorie, plus la demande est importante par rapport à l'offre, plus le prix sera élevé et vice versa. En d'autres termes, si le nombre, c'est bon, je n'ai pas envie de dire ça et en plus de ça, si je lis ça, je ne vais rien apprendre, intéressante de crypto.com mais là, on peut s'inspirer de sources internet que je n'ai pas fait d'ailleurs mais que là, je n'ai pas forcément eu besoin parce que c'est facile pour lui. On a des explications dans plusieurs axes. Encore une fois, l'objectif, c'est que vous, vous créez votre propre comprendre par rapport à votre prisme, votre cheminement de pensée, comment vous assimilez la data et pour savoir comment vous assimilez la data avec une AI, il faut tester bien entendu. Donc voilà pour ça et ensuite, j'avais fait une redirection. On va changer juste une dernière thématique avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc là, je vais te montrer, on va faire un test en direct. Imaginons que j'ai le livre donc là à côté les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Donc là, je vais les mettre. Donc tout simplement, je ne vais pas lui mettre les 48, je vais mettre les lois du pouvoir Robert Greene. Donc Robert Greene, ça peut très bien être un livre parce que c'est quand même important et des livres où on s'inspire beaucoup de nos actions. Donc là, The 48 Laws of the Power et là, il va te dire, voilà, il te donne par rapport au livre, introduction, à la place de livre, lire et le cover, alors en fait, moi ce que je me dis, c'est simple, c'est que là, regarde, je tends la main droite, j'ai un livre, j'ai une, comment dire, j'ai une, je ne sais même plus comment ça s'appelle pour te dire tellement que je suis devenu machinal. L'explication qu'il y a à l'arrière d'un livre, je ne sais plus comment ça s'appelle. On va dire le résumé du livre de l'arrière. Le résumé, ce résumé-là, tout le monde peut le lire. C'est-à-dire que c'est une chose qui est adaptée pour tout le monde. Ça, ça ne me plaît pas. Moi, grâce à l'IA, je veux adapter une IA par rapport à moi, par rapport à mon prisme, comment moi j'aime bien assimiler la data en évitant un maximum les biais cognitifs par exemple. Enfin bref, je rentre un peu dans le livre du sujet, il y en a qui vont peut-être se perdre mais la réalité, c'est qu'en fait, ça vaut plus le coup de faire ça et pour toutes les thématiques, ça soit les thématiques d'apprentissage, les thématiques de technique parce que si on commence à parler de protocole de crypto, de UID, de script Python en machine learning, en c-kit-learn, etc. Enfin, je sors des termes vraiment techniques pour faire un peu le malin mais surtout pour te dire qu'on peut aller dans des thématiques très complexes et là, il faut vraiment que tu aies une vraie structuration et que tu comprennes la data. Et là, voilà, je te montre comment il a structuré par rapport à une extraction d'un livre. Donc, Robert Greene, analyse détaillée, introduction, structure du contenu, il t'explique tout, le livre est structuré autour de 48 lois. Donc, je ne lui ai même pas dit 48 exprès donc il les a bien eues. Donc là, ce que j'aime bien c'est qu'il te donne des lois emblématiques mais il ne te fait pas loi 1, loi 2, loi 3 machinalement. Il aurait pu être influencé par rapport à ce que je lui ai dit dedans si je lui avais donné des informations sur moi par rapport à mon cheminement de pensée, par rapport à où est-ce que j'en suis, où est-ce que je veux aller. Ce qui veut dire qu'il va influencer sa réponse et si je lui avais modifié ça, il n'aurait pas fait loi 1, 3, 15, il aurait peut-être fait 2, 9, 17. Pour te dire en fait jusqu'où on peut aller. C'est de créer un maximum de cheminement de pensée mais quand on pense comme ça, on essaie de modifier par rapport à soi-même. En fait, on assimile mieux la donnée et c'est beaucoup plus puissant. On avance beaucoup plus vite dans ses objectifs, je peux te garantir. Ensuite, application et critique. On a application pratique, critique, conclusion. Donc voilà, il t'explique tout. Après, bien entendu, là on est sur une requête one shot, je ne vais même pas demander de développer et par exemple, imaginons je reprends mon livre parce que je vais poser une question en même temps de lire pour mieux assimiler et comprendre. Je suis à la 19ème loi donc il n'a pas écrit 19, ok. Et je vais lui dire loi 19. J'essaie d'écrire vraiment comme quelqu'un qui n'a pas le temps et qui écrit une main, il lit, il n'a pas le temps. Et là voilà, il te sort la loi 19, ne jamais s'en prendre à qui que ce soit gratuitement et l'avantage c'est qu'il te prépare toute une structuration. Le principe, ça, ça donne envie de lire parce que c'est court en fait, il te fait une petite introduction. Principe, ne jamais offenser gratuitement une personne car elle trouvera toujours le moyen de se venger. Analyse détaillée, contexte et signification, exemple historique et là il te détaille la loi en fait qui est la loi numéro 19. Je trouve ça hyper intéressant. Je ne sais pas ce que toi tu en penses mais je vais te montrer rapidement comme ça toi si tu veux le modifier, l'utiliser, ça pourrait être intéressant. D'ailleurs j'ai pensé à une chose, dis-moi en commentaire si ça peut t'intéresser. J'avais une idée en fait, c'était dans mon site Furibiz de mettre des GPTs donc à disposition, donc des GPTs gratuits, des GPTs éventuellement payants qui sont extrêmement puissants ou tu peux avoir un accès là. Dis-moi si toi ça t'intéresse et si ça t'intéresse, n'hésite pas à me dire quel type de GPTs t'aimerais bien que je prépare par exemple. Comme ça tu n'as pas, si tu n'as pas le temps que tu auras du travail, tu es en société ou tu as des cours, tu n'as pas le temps de faire cette hiérarchie. Moi je peux faire ça pour toi, tu vas payer quelques euros pour avoir un GPT ce qui peut te faire gagner X temps et X euros par mois pour ton business, ça peut être très intéressant. Donc allons dans les instructions parce que je ne vais pas non plus te dire, je vais t'expliquer concrètement comment il a été structuré. Je ne vais pas juste te dire voilà j'ai pris un GPT sur internet, je l'ai modifié et puis voilà il est fonctionnel. Non, je vais te montrer directement comment je l'ai structuré parce que c'est une vraie structuration. Donc le profil GPT spécialisé en analyse détaillée, donc ça c'est le rôle que je lui ai défini. Description, en tant que GPT spécialisé en analyse... Je vais me calmer. Quand je vais vite comme ça c'est que je suis chaud. Donc là, en tant que GPT spécialisé en analyse détaillée, vous êtes chargé de fournir des explications complètes et précises sur une variété de sujets. C'est ce que je te disais au début et tu vois je ne l'ai pas axé sur une thématique spécifique donc il sera meilleur. C'est un peu un médecin généraliste mais on a tous besoin d'un médecin généraliste en quelque sorte. Donc complète et précise sur une variété. Votre expertise étant de l'analyse de mots et de phrases à l'examen approfondi et de profession à des sujets complexes. Vous faites preuve de rigueur et de recherche dans vos explications. Donc là, je lui ai dit analyse en profondeur une variété de sujets, fournissez des explications complètes et précises, assurez-vous que la recherche et l'explication sont rigoureuses. Donc là, ce que j'aurais pu faire c'est qu'à l'étape 1 à la place de... Enfin, j'aurais pu rajouter une étape, une étape 0 par exemple. J'aurais pu lui dire recherche toujours sur Internet des sources fiables et contre les sources. Par exemple, un titre d'exemple qui aurait pu faire une recherche. Donc ça aurait pu être intéressant si tu veux l'axer sur des données récentes par exemple. Récentes ou complexes où il a besoin d'aller chercher des sources externes qui sont potentiellement biaisées. Donc ensuite, on a la description de la tâche. La tâche principale est de fournir des analyses détaillées sur une large gamme de sujets. Donc là, en fait, la réalité, c'est que tu peux prendre cette capture d'écran mais il n'est pas exceptionnel parce que c'est un médecin généraliste. Encore une fois, il faut l'adapter. C'est une base. C'est comme un template. Quand tu crées un site, tu as la possibilité de créer tout de A, Z, de toute pièce et de passer 1000 ans ou tu as la possibilité de prendre un template. Tu prends un template de base et tu le modifies à ta guise. Tu changes les couleurs, tu changes les polices, etc. Donc ça, c'est OK. Objectif, fournir un message. Je l'avais... Alors, je ne l'avais pas lu. Principe, précision, pertinence, adaptabilité. Médecin généraliste, il doit être précis, pertinent et il doit avoir une capacité d'adaptabilité exceptionnelle parce qu'il doit s'adapter à quelqu'un qui a mal aux deux pieds comme quelqu'un qui pleure, qui a mal aux yeux. En fait, je dis n'importe quoi mais c'est pour vraiment d'aller du pied aux yeux pour que tu comprennes. Là, je suis en train de bégayer d'aller trop vite là, tu vois. Donc, fournir des analyses complètes, précises, assurer la pertinence de l'actualité des informations. Donc là, en fait, comme je ne l'ai pas mis à jour, il a été fait en janvier. C'est quelque chose parce que ça a beaucoup évolué, il faut améliorer un petit peu ça mais c'est pour que tu comprennes un peu la base. Donc bref, je te laisse faire une pause, je ne vais pas tout lire non plus parce que j'en ai marre de lire alors que tu peux faire pause et lire et si toi, tu t'en fous au moins comme ça, soit tu fais pause, tu t'arrêtes ou soit on passe à autre chose. Donc, ok, ça c'est bon et voilà, donc ce GPT, je le trouvais assez exceptionnel. Donc, si ça peut éventuellement t'intéresser et que tu n'as pas le temps de le créer et tout, pourquoi pas, je peux te proposer celui-ci gratuitement parce que celui-ci, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner, ça fait plaisir, on a dépassé les 7K, c'est lourd. On va envoyer beaucoup et on va travailler de mieux en mieux et on va suivre les actualités pour vous proposer les meilleures vidéos, automatisation, IA, business en ligne, productivité, effet cumulé. On va bientôt mourir. Allez, ciao !